Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre nouvelle recrue Luan Pérez. Le défenseur central brésilien vient tout juste de s'engager avec l'OM en provenance de Santos. On va tenter de décrypter son parcours et son profil dans cette vidéo, puisque c'est un joueur qu'on connaît assez peu en Europe alors qu'il est très apprécié au Brésil. D'ailleurs les amis, quel est votre avis sur son arrivée ? Pensez-vous que c'est une bonne affaire et qu'il peut s'imposer à Marseille ? Je vous attends dans les commentaires. Pour commencer, Luan Pérez est né le 19 juillet 1994 à Sao Tchétano d'Osoul au Brésil. Il fait ses premiers pas dans le football dès l'âge de 8 ans en rejoignant Portuguesa, un club de Sao Paulo. Dès la saison 2012-2013, il est convoqué dans le groupe pro à deux reprises sans entrée en jeu. Même chose la saison suivante, où il termine la saison avec 6 apparitions sur le banc sans entrée en jeu. Sur les deux saisons suivantes, il évolue en série C avec Portuguesa, l'occasion pour lui d'accumuler 34 matchs et d'inscrire 2 buts. Par la suite, il attire les regards du club de Santa Cruz qui évolue en série A. Sur la saison 2016, il joue 16 matchs toutes compètes confondues et découvre la Copa Sud-Americana. En janvier 2017, il est recruté par le RB Brasil avant d'être rapidement transféré à Ituano. Il sera prêté dans la foulée à Ponte Preta, l'occasion pour lui de disputer 18 matchs et de jouer à nouveau la Copa Sud-Americana. A l'issue de son prêt, il retourne à Ituano et repart directement au prêt du côté de Fluminense, où il aura l'occasion de jouer 9 matchs. Deux mois seulement après son arrivée, il attire les regards du club Bruges qui débourse 500 000 euros pour se l'offrir. Sur la saison 2018-2019, il découvre la Ligue des Champions en entrant en jeu contre l'Atletico, mais ne joue que 6 petits matchs avant d'être prêté à Santos en août 2019. A son retour au Brésil, il ne joue que 9 petits matchs et fait beaucoup d'apparitions sur le banc. En 2020, il montre toute l'étendue de son talent avec Santos. Il joue 54 matchs toutes compètes confondues pour 3 passes décisives. Il devient titulaire indiscutable et prend part à la superbe épopée du club en Copa Libertadores, malheureusement perdu 1-0 contre Palmeiras en finale. En février 2021, Santos le recrute définitivement pour une somme avoisinant 2,8 millions d'euros et le sécurise pour les 4 prochaines années. Sur ce mercato d'été 2021, il est la priorité de Jorge Sampaoli, qui le connaît bien pour l'avoir eu à Santos. Il voulait renforcer sa défense et il est recruté au final pour une somme estimée à 4,5 millions d'euros. Un transfert qui, d'après Peres lui-même, ne peut pas se refuser. Lui qui se dit très heureux de signer dans l'un des plus grands clubs français. Maintenant qu'on s'est intéressé à son parcours, on a parlé de son profil et de son style de jeu. Déjà, c'est un défenseur qui a un grand gabarit puisqu'il mesure 1m90. Son poste de prédilection, c'est évidemment défenseur central. Il a déjà évolué en latéral gauche. Il a fait aussi un petit match au poste de milieu gauche. C'est un gaucher qui est très à l'aise techniquement. Comme on l'a dit, c'est un grand gabarit qui doit se perfectionner dans les duels aériens, même s'il est loin d'être ridicule dans cet exercice. Il aime accompagner les attaques, il a une bonne capacité de percussion, une bonne vision de jeu notamment et est capable de casser des lignes. C'est un défenseur combatif qui se donne sur le terrain et qui est à l'aise dans les duels. Défensivement, il est solide, plutôt serein. Il avait malgré tout beaucoup de liberté au Brésil en ce qui concerne les montées, des situations qu'il devra tempérer, moins tenter ou les tenter avec précaution en France. Il est aussi capable d'intervenir dans des situations chaudes et saura faire face à la pression. Maintenant, sur ce qu'il peut apporter à l'OM, c'est un joueur parfaitement capable de jouer dans une défense à 4 en position de centrale gauche, mais aussi qui pourrait être intéressant si Sampaoli maintient sa défense à 3 pour être positionné à gauche de la défense. Au final, tout dépendra des choix du coach argentin qu'il va retrouver puisqu'il le connaît bien et il a été entraîné par lui à Santos il y a quelques temps. En tout cas, c'est un joueur rigoureux qui sera capable d'apporter quelque chose. C'est pas évident de trouver un défenseur central qui est grand, rapide et combatif dans le football moderne, surtout à ce prix-là. Beaucoup de supporters de Santos se sont offusqués du montant du transfert qu'ils jugent ridicule. De nombreux observateurs au Brésil parlent de lui comme le meilleur central brésilien actuellement. Les qualités du joueur ne sont pas forcément toutes mises en lumière en France, si on peut dire. Il y a une rigueur tactique qui existe peut-être moins au Brésil, où le défenseur central peut percuter jusqu'à la ligne médiane ou au-delà, porter le ballon un petit peu plus. En France, ça peut être beaucoup plus punitif, toujours est-il qu'il cumule beaucoup de qualités. Maintenant, quelque chose qui peut poser des questions, c'est évidemment l'expérience ratée du côté de Bruges. Il avait entre 23 et 24 ans à son arrivée en Europe. Il n'était pas si jeune non plus que ça à l'époque, mais est arrivé sans avoir une énorme expérience du haut niveau. Il arrive dans une équipe qui tourne très bien avec beaucoup de concurrence. Pas évident pour s'imposer dans un effectif alors que tout se passe bien. Il n'était pas forcément au point tactiquement non plus. Au Brésil, l'accent est davantage mis sur la technique. Plein de raisons qui font que sa première expérience en Europe n'a pas été une réussite. Pour autant, il a changé de dimension avec Santos en étant l'un des grands artisans du parcours en Libertadores jusqu'en finale. Il s'est imposé comme titulaire indiscutable dans un très grand club brésilien et s'est à mettre à son actif. Pour le reste, Vincent Mannart, qui était président de la formation à Bruges, indique que c'est un joueur qui a un très bon état d'esprit, qui a toujours montré une bonne attitude malgré les difficultés qu'il a pu avoir en Belgique à ce moment-là. Personnellement, je suis vraiment pressé de le voir à l'œuvre. C'est un joueur qui cumule énormément de qualité, relativement bon défensivement, capable d'amorcer une attaque, de se projeter. Un joueur rapide qui sait défendre dans l'urgence, je pense qu'il a tout pour exploser au plus haut niveau. Maintenant, comme toujours, c'est la réalité du terrain qui parlera, mais sur le papier, je suis vraiment très séduit par le joueur. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'ELOM.